Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour, on me l'avait demandé, de parler un peu plus de Dragon Ball Multiverse. Et, Multiverse c'est un tournoi donc forcément plein de combats, et qui dit plein de combats dit, on peut faire un top. Donc ça va être un top 10 de ce que je pense être les meilleurs combats dans Dragon Ball Multiverse. Il y en a beaucoup, mais étrangement en faisant la liste, je me rends compte qu'il y a beaucoup de duels qui à mon avis ne se qualifiaient même pas pour un top 20. Il y aurait eu des combats à placer, mais je me suis dit non, je ne vais même pas les mettre, ils ne sont pas tant exaltants que ça. Parce que parfois c'est juste des dominations, donc il n'y a pas grand chose à en dire. Donc, sans plus tarder, allons vers la dixième position, qui est le combat opposant Gotenks contre Neko Majin. Donc, c'était un combat qui se voulait un peu plus très comique, et je l'apprécie pour ça. Gotenks qui est complètement barré, même s'ils sont des jeunes adolescents, ou même peut-être des jeunes adultes. Et le côté Neko Majin qui est un peu la parodie de Dragon Ball que Toriyama a faite. Et il y a des idées quand même drôles, comme par exemple Neko Majin qui dit, ben moi aussi je vais fusionner. Il fusionne seul à lui-même, et il est comme donc lui à moitié, et qui est devenu à moitié plus puissant. C'est un peu con en soi. Lui qui finalement est capable d'imiter les fantômes kamikazes de Gotenks, mais que c'est des chats kamikazes qui oublient qu'ils devraient exploser. Donc, ce n'est pas le combat le plus long du monde, il n'y a pas beaucoup de tensions. Et finalement, Neko Majin abandonne pour avoir gagné, raflé le prix des paris qui ont été faits sur le combat. Mais c'est drôle, et je l'apprécie pour ça. Donc, quand même, c'est la dernière place par contre. Ensuite, à la neuvième position, nous avons Tenshinhan contre Son Yukon. Le combat est là, parce que d'une part, Son Yukon, on ne le connaît pas si on connaît juste Dragon Ball. Donc, c'est bien de voir un autre personnage. Mais s'il est là, c'est parce que j'apprécie, on met en valeur Tenshinhan. Quelque chose qui, malheureusement, n'est pas suffisamment fait souvent. Donc, le voir être respecté, voir son panel de techniques mis en avant, c'est agréable. Ça fait plaisir, et il n'en faut pas plus pour me satisfaire. Ce n'est pas un combat qui a beaucoup de tensions, parce que Tenshinhan semble clairement être plus fort de A à Z. Mais, quand même, je l'apprécie pour ce qu'il est. À la huitième position, nous avons Vegeta, de l'univers qu'on connaît, contre Kakaroto. Donc, premièrement, déjà, quand un combat est dessiné par Ashura, déjà, c'est tellement dur de ne pas l'inclure, parce qu'ils sont si bien dessinés. Mais si ce combat-là est présent, c'est parce qu'on a Kakaroto qui va se transformer en singe, et finalement, se transformer en Super Saiyan. Donc, des affrontements contre des singes géants, on ne l'a pas vu dans Dragon Ball depuis, probablement, Dragon Ball GT. Donc, c'était plaisant de voir ça. D'ailleurs, il faut mention que, oh, Dragon Ball GT, mais non, parce qu'on est dans l'idée que c'est complètement jeté la poubelle, il faut cracher dessus. Mais n'empêche, ce genre d'affrontement-là est agréable. C'est quand même un peu court. Vegeta n'est pas tant mis en difficulté que ça. Mais c'est bien, surtout qu'on s'en dit un peu plus sur Vegeta, comment il a évolué, par rapport à Kakaroto, jadis, qu'il lui se fie à son Vegeta de lui-même. Bref, on voit une belle évolution de Vegeta qui loue la valeur de Pan et de Goku. Donc, c'est bien, vraiment. C'est bien dessiné. Une dynamique intéressante avec, genre, un combat de géant contre petit. Donc, c'est un combat assurément agréable et qui se démarque. Pour la septième position, nous avons Goku vs. Oub. Peut-être que j'aurais pu le mettre plus haut dans la liste. Parce que, d'une part, c'est un combat qu'on attend. Dragon Ball, à la fin, c'est un peu ça. Piccolo qui l'énonce que Goku entraîne Oub. Pourquoi? Pour avoir un adversaire intéressant à affronter. Dragon Ball Super va s'embalasser complètement. On aura légèrement ça dans Dragon Ball GT, mais ça sera vite relégué aux soubillettes. Donc, là, c'est, si on veut, ce duel-là qu'on attendait depuis bien longtemps. Et un duel qui est à l'auteur. Oub pose des difficultés à Goku. C'est fonctionnel. Surtout qu'on fait, justement, un bel écho, si on veut, à Goku quand il se bat contre Jackie Shun, dans le sens où c'est le maître qui va réussir à se relever avant l'élève. On répète ce schéma. Mais là, c'est Goku qui rendu le maître. Et c'est lui qui va se relever avant Oub. Aussi, le Kaoken Max sur Oub, ça s'en jette. Donc, c'est encore assurant au dessin. Donc, forcément, c'est super bien fait. Donc, il mérite amplement sa septième place. Et j'aurais peut-être dû le mettre plus haut que ça, mais j'assume ce choix initial. Peut-être que je vais suivre la flemme de le refaire, ce type-là. Mais bon. À la sixième position, nous avons Freezer contre Goku. C'est un duel un petit peu anecdotique. Freezer a reçu un pouvoir psychique de la part de Buu, ainsi capable d'attirer Goku dans une dimension virtuelle de combat qui lui donne de sacrés avantages. Et c'est un duel intéressant parce qu'encore une fois, il est dessiné. Mais aussi parce qu'on voit Goku vieillir prématurément. Et ça apporte quand même un petit élément au combat quand même comique. Boire Goku avec une moustache se battre, on ne s'y attendait pas. Ça donne bien l'enjeu que plus le combat dure, moins ça marche pour Goku parce qu'il devient de plus en plus vieux. Mais qu'il réussit quand même à l'emporter. Donc, un duel intéressant à cause de ça. Et bien dessiné. Surtout que c'est un match retour. Et contrairement à Dragon Ball Super, on n'a pas pris la solution de la facilité. Et j'apprécie qu'on montre l'exemple. À la cinquième position, nous avons... Ce n'est pas un combat du tournoi, mais c'est Piccolo qui se bat contre la famille Cold une fois qu'elles sont possédées par Babidi. J'apprécie bien ce combat-là parce que c'est Piccolo face à juste ces trois-là en tant que tels. Éventuellement, les dieux vont s'occuper de Cold, laissant le champ libre pour Piccolo seulement. Mais j'aime bien parce que bon, ça met Piccolo de l'avant, d'une part. Aussi, il y a des trucs vraiment... Des ingéniosités intéressantes comme le double Makanko Sampo dirigé. Un peu comme le... Je n'ai pas le nom en français s'il y en avait un, mais la L-Zone de Piccolo. La technique qui est faite contre C-17, mais avec des Makanko Sampo. C'est quand même bien. Surtout qu'éventuellement, l'autre Piccolo débarque. Et il y a quand même une violence des coups qui est assez agréable à voir. Donc, combat très bien dessiné. Au plus de voir les designs de Freezer et les couleurs qui se transforment, c'est bien aussi. Donc vraiment, c'est super agréable de voir Piccolo bien mis en action. Dragon Ball Super devrait s'en inspirer, mais bon. À la quatrième position, nous avons... C'était le duel un peu iconique au début de Dragon Ball Multiverse. Le duel le plus vendeur. Végétaux contre Broly. Donc, il est haut parce que bien évidemment iconique. Aussi, c'est l'occasion dans ce duel-là de voir Végétaux Super Saiyan 2. Mais aussi Super Saiyan 3. Donc, forcément, c'est un duel qui est fort sur le fan service. Ça ne prend pas mal à rien. Il n'y a pas vraiment des techniques hyper intéressantes. À quoi qu'il y ait le Final Flash Dragon, je ne sais plus trop quoi que Végétaux utilise à la fin avec le dragon qui crampe, qui clampe Broly. Donc, il est haut dans cette liste à cause de... C'est invocateur quand même comme duel. On s'imaginait ça quand on était jeunes et Dragon Ball Multiverse l'a livré à sa manière, mais on l'apprécie quand même. À la troisième position, nous avons Ghast contre Lai Chi. Tous les combats avec Rai Chi sont intéressants parce qu'il fait débarquer d'autres personnages vers les fantômes. Donc, c'est l'occasion d'avoir Ghast affronter Broly, si on veut. Ghast qui affronte aussi Végétaux Super Saiyan 3. Évidemment, il va aussi affronter... J'ai oublié son nom, mais la créature de l'OAV que Dr. Lai Chi finalement se transforme en un peu. Donc, il y a vraiment à boire et à manger dans ce duel-là. Et Ghast pue la classe. Bon, c'est sûr que quand l'autre arrive, il est un vaincu un peu trop facilement. On fait d'ailleurs écho à comment on le vint dans l'OAV. Mais n'empêche, bien dessiné, beaucoup de gens là-dedans. Ghast qui utilise de ruses en plus pour réussir à gagner. On a aussi l'idée que même Fantôme Broly ne peut pas être contrôlé complètement par Dr. Aichi. Donc, définitivement, un duel vraiment, je trouve, marquant, intéressant. À la deuxième position. Ce n'est pas un duel dans son déroulement que j'apprécie beaucoup. Mais je ne peux pas ne pas le mettre plus bas que ça vraiment. Donc, c'est bras contre Cold. Parce que Cold se transforme et le design de cette transformation-là est juste fou. Dans le sens où, rappelez-vous que souvent dans Dark Ball Super, ils ne vont pas montrer Goku en Super Saiyan 3. Parce que c'est dur à dessiner tous ses cheveux. Ce Cold-là doit être un enfer à dessiner. Et pourtant, tout le combat se déroule avec ce dernier. Malgré ses multiples bras, ses multiples cornes. Donc, il faut juste lever son chapeau à Sura d'avoir souffert pour nous livrer une telle beauté. Parce que le duel en tant que tel, je n'y crois pas tant que Bross à forme normale est capable de faire quoi que ce soit face à ce dernier. Je me dis que... J'ai de la misère, encore une fois, à jauger leur force. Mais que Bross à forme normale soit aussi forte qu'un Perfect Cell. Je ne me souviens plus comment il jauge le niveau de Cold. Mais quand même assez fort. Je me souviens qu'il pose la difficulté aux dieux. Donc, il doit approcher d'un Perfect Cell. Donc, que Bross à forme normale soit aussi forte qu'un Perfect Cell. J'ai un peu... Non. Et aussi, Bross va gagner en trichant dans les règles du tournoi, certes. Mais elle bouffe des sensus. Puis après ça... En plus, elle va aussi sortir sa technique des clones de ki englobants qui n'ont jamais vraiment été explicités. Dans le sens où les fantômes kamikazes, c'est assez clair. On comprend la logique. Pas trop comment ça a une intelligence distincte. On s'entendra. Mais cette technique-là, on comprend juste pas vraiment comment ça fonctionne. Et je trouve ça dommage. Donc, combat très haut dans la liste parce que... Destiny Cold était juste un enfer. Et je pense qu'il faut payer le respect à ça. Mais le duel en tant que tel... Peut-être pas tant que ça. Mais quand même. Et à la première position, je ne m'attendais pas forcément à mettre ce duel-là. Mais au final, c'est Vegeta, celui de... Pas le notre univers, mais celui où les Saiyans sont les plus forts, si on veut. Puis que Kakaroto est immortel. Donc, Vegeta contre Raichi. Bon, encore une fois, Raichi fait apparaître un paquet de gens. Et c'est intéressant. Quand il fait apparaître les Saiyans et que Vegeta est content de pouvoir tuer Kakaroto. Ça s'en dit beaucoup sur leur thématique. Bien, sur leur... Pas leur thématique, mais sur leur lien. Leur histoire. Après quoi, on fait intervenir d'autres guerriers. Barda, Jace, Pan, etc. C'est aussi très intéressant de réutiliser ces personnages-là. Vegeta les voit une performance quand même assez honorable face à ces derniers. Et débloque son Super Saiyan 3. Il y aura juste l'enjeu que je trouve que le fait qu'il débloque son Super Saiyan 3, il le perd environ 30 secondes après. Bon, puis encore une fois, Dragon Ball Multiverse fait ce qu'il fait le pire. C'est-à-dire, sur-explique les choses en disant « Ah ben oui, c'est normal, blablabla, j'explique tout, 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 parce que c'est super contre-intuitif. » Donc, il y a ça qui me chipote un peu. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est quand même la conclusion, si on veut, amère. C'est ce genre de duel-là où le gagnant n'est pas celui qu'on attendait être. C'est frustrant, mais justement, c'est audacieux, si on veut, c'est marquant. Et donc, pour tout ce qu'il peut offrir, et pour cette fin plus audacieuse que peut-être les autres duels, à mon avis, ils méritent la première place. Et vous, est-ce qu'il y a un duel que j'ai omis de mentionner et que vous jugeriez qu'il aurait dû être là? Je peux en parler brièvement, mais j'en parlerai dans ma review. Il y a un duel qui se passe actuellement entre Goku et Vegeta. Il est bien dessiné, certes, mais je trouve que tout ça, pour ça, il y a leur transformation en pseudo-mystique eux-mêmes. Mais bon, je ne sais pas. Au final, pour en arriver qu'à Goku Gong, encore, je me dis que ça n'aurait pas trop la peine. Et en plus, l'échange en eux-mêmes n'est pas... Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas non plus extraordinaire. Ce n'est pas non plus génialissime. Donc, faites-moi part de vos combats préférés dans le Dragon Ball Multiverse. Donc, pour la prochaine critique exigeante, justement, peut-être que le chapeau de Dragon Ball Multiverse va être terminé. Donc, ce sera l'occasion peut-être de parler de ça. Et peut-être d'un autre animé, si un jour je prends le temps. Mais je rappelle que j'ai un nouveau... Il y a un enfant maintenant dans ma vie. Et, sans surprise, il faut que je m'en occupe. Ça prend un peu de temps. Donc, j'ai moins de temps que j'avais déjà pour écouter des animés. Mais bon, merci de votre support. N'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante. Fonce à toute vitesse sur Piccolo. Et ce dernier a le temps de dire une phrase. Hey, oui, vas-y, continue à me foncer dessus à pleine vitesse. Je suis vraiment épuisé. Hum, est-ce que Couleur est si rapide que ça?